Benoît Père est ce qu'on peut appeler un bon vivant. A 33 ans, l'avignonnais n'a pas su choisir entre une hygiène de vie irréprochable, inhérente au sport de haut niveau et une vie plus dissolue faite de soirées et d'alcool. Malgré tout, le tennisman peut se targuer d'avoir eu une carrière plus qu'honorable, atteignant notamment la 18ème place mondiale et des huitièmes de finale dans plusieurs tournois du Grand Chelème. Connu pour un joueur au caractère volcanique, il est aussi très célèbre pour ses pétages de plomb en plein match. Très malheureux pendant la période de la crise sanitaire en raison de l'absence du public, Benoît Père a eu beaucoup de mal à s'en remettre et il s'est stressamment expliqué sur ses problèmes. Il y a eu le Covid, beaucoup d'alcool, une préparation qui n'a pas été à la hauteur de ce que je voulais et devais faire. Forcément, les résultats ne suivent pas mais j'ai profité de ma vie. Philosophe l'ex de chien dans les pages de midi libre. Une consommation d'alcool forcément problématique avec la pratique de son sport, mais qui ne semble pas inquiété plus que ça le tennisman. Actuellement à la montagne pour profiter de quelques jours de repos, il s'est fait plaisir. Au K2, on rend les gens heureux. Et surtout, santé à tous. Sur son compte Instagram, Benoît Père n'a pas hésité à partager plusieurs vidéos de la journée très arrosée qu'il a passé dans un établissement appelé le K2 et qui semble se situer à Courchevel. J'ai rencontré le druide, écrit-il sur une courte vidéo, à retrouver dans le diaporama, diffusé le 9 février où on voit quelqu'un lui verser de l'alcool directement dans la bouche. Par assasier pour autant, il se rend ensuite directement au bar pour prendre une immense bouteille, ressemblant à du Génépi, afin de s'inservir un shooter. Au K2, on rend les gens heureux. Et surtout, santé à tous. Ajoute-t-il. Une journée compliquée pour Benoît Père, que l'on voit ensuite titubé pour se rendre à sa chambre d'hôtel. Bonne nuit, lance-t-il à ses abonnés. Malgré une soirée particulièrement chargée en alcool, le sportif a trouvé l'énergie pour passer la journée sur les skis, comme il l'a montré en photo dans sa story. Pas vraiment décidé à stopper sa consommation d'alcool, Benoît Père s'est lâché pendant ses vacances à la montagne, mais il n'a pas pour autant renoncé à monter sur les skis. Sous-titrage Société Radio-Canada